Salut Michel, ça va ? Non, ça va pas, ça va pas, j'ai tout là, dis tout. Ben dis donc, et puis ça veut pas sortir. Non, ça veut pas sortir, c'est ça qui est terrible. Tu sais, Marseille, après tu joues à Lille, il y a une heure de voyage, après tu cours, et puis après les gens après le spectacle, et puis bon, c'est un truc que tu connais pas, toi, ce que j'ai appris, parce que bon, je suis un sex-symbole, alors les filles, elles me courent derrière après. Bon, c'est un truc que tu peux pas connaître. Tu peux pas comprendre ça, mais c'est terrible à vivre. Ça doit être affreux. Oui, et toi non plus, t'as pas l'air bien. Non, mais c'est une connerisse, parce que moi, je voulais faire Patrick Bruyelles pour amuser les gosses, et puis j'ai dû me casser la voix, quoi. C'est pas grave, parce que tu peux pas savoir ce qu'on peut faire quand on est deux. Ça va pas du tout, moi. Ah bon ? Je sais pas, j'ai fait la dame pour Noël comme chaque année. J'ai dû mettre trop de marrant, en tout cas, je digère pas du tout. Oh putain, ça sent l'eucalyptus. Ça donne envie de gerber, ça, moi. J'y vais, je vais gerber. C'est dingue, mais vous êtes tous comme ça, ou... Putain, j'ai une patate, moi. J'ai la pêche, j'ai la pêche. C'est la période des fêtes, c'est toujours la pêche. Ça, Michel, ça va ? Ça va pas ? Tu me demandes si ça va ? Non, attends, attends, attends. Tu te fous de moi, ou quoi ? Regarde tous les médicaments, là. Tu crois que je joue avec ? Tu crois que c'est que je joue au Monopoly ? Je joue au golf ? Tu vois pas que je suis malade, et tu me demandes si ça va ? Écoute, 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 Faroujia. Je sais pas, moi, je peux lui rendre donné un coup de main. Tiens, je peux faire, vous savez quoi ? Je fais le monologue. Non. Le monologue de début ? Non, Dominique, on a dit 50 fois invité. Oh, ça va, arrête de gueuler, ça va. Mais tu sais pourquoi j'avais une super idée de monologue ? Tu sais ce que je faisais ? Non. La passerelle. Tadadam ! Bonsoir, un monologue très particulier ce soir, en effet. Dans la poche. Ça va mieux, j'ai vomi. Mais moi aussi, ça va aller mieux, parce que j'ai vu un médecin qui m'a donné une petite poudre, là, qu'on met dans le nez, ça dégage. Ça dégage. Et puis, de toutes les façons, ne vous inquiétez pas. The show must go home. Sous-titrage Société Radio-Canada En direct du pavillon Gabriel, 9 avenue Gabriel, 75 08 Paris, en public. Les nuls de l'émission numéro 12, avec pour vous accompagner tout au long de cette soirée, votre hôte, votre meneur de revue pour cette toute dernière émission de l'année, Michel Bougenard. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bonsoir Paris Bonsoir Paris que j'aime Qui m'aime Qui m'aime Qui m'aime Qui m'aime Paris Paris lumière Paris Légère Paris bergère Paris pas cher 90 francs chez Flammarion Paris folie Ah Paris Paris tu m'as manqué Paris Paris Me revoici Paris Que je suis heureux d'être avi Et j'espère que vous êtes ravis de me voir heureux Ah ce soir Une émission folle Avec de la musique William Scheller chantera en direct live Avec le groupe de morceaux C'est bien C'est bien Vous êtes bien Taisez-vous Vous êtes bien A l'aube de cette nouvelle année 52 minutes de bonheur De rêve De paillettes De nichons Vous verrez des numéros extraordinaires Venus du monde entier Vous verrez Stanzak le jongleur Romar le magicien Les poissoteurs du Mexique Zorba Avec son mini boa Vous verrez aussi Un géant Un scorpion géant Un géant d'un mètre 97 Du signe du scorpion Vous verrez Aussi Mangarano le briseur de chêne Et aussi Des trapézistes au sol Qui viendront ici Devant vous en direct live Faire des numéros impressionnants Des loopings Tels que la calipette Ou la roue Mais sans plus attendre Messieurs, dames Chers amis Bande d'abrutis Je vais vous demander d'applaudir Et c'est pas dans les habitudes D'applaudir très fort Le numéro qui va venir maintenant C'est un grand moment Je vous demande d'applaudir très fort Je l'ai déjà dit une fois Attendez Monsieur là Monsieur là Non, 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 non Une seconde Merci beaucoup de vous être en train de dire Monsieur, vous applaudissez très mal Votre copain aussi à côté Vous applaudissez très mal tous les deux Alors on va faire un essai J'ai dit d'applaudir très fort C'est honteux Ça fait trois heures Qu'on répète ce truc Trois heures On recommence Tous les deux C'est nul Non mais c'est très très nul Je sais pas comment je vais faire Et vous Je surveille toute la soirée On vous a mis là exprès Et ils étaient pas au courant C'est ça qui m'amuse le plus Je vous demande donc Messieurs, dames D'applaudir très fort Un monsieur qui a fait éclater Éclater Le casino Du César Palace d'Amiens Un monsieur formidable Je vous demande d'applaudir très fort Et c'est pas dans les habitudes Stan Zak Le plus mauvais jongleur du monde Bréjit, Bréjit, Bréjit Stuntzak 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 Monsieur dame Stuntzak 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 Merveilleux Stuntzak Merveilleux Même sans bretelles Il continue Maintenant Je vais vous demander De vous concentrer un petit peu Parce que c'est un moment Sexuellement difficile Alors je demande aux messieurs De tenir les jeunes filles Parce que la dernière fois Qu'il a fait son numéro A la poste De Béthune Les femmes sont devenues folles Même moi à la réputation Qui suis hétérosexuel J'ai eu du mal à me retenir Il a une musculature incroyable Ça pourrait être le père De Schwarzenegger Alors tenez les jeunes femmes Vous allez voir Un corps d'enf Comme on dit Attention messieurs dames Je vous demande D'applaudir très fort Mangaranos Le briseur de chêne Applaudissements C'est bien Vous avez bien applaudi Surtout les deux là-bas Monsieur Mangaranos C'est quand vous voulez Bonsoir Ce soir Je vais briser les chênes Bon attends Antenne 2 C'est de la merde TF1 C'est une pompe à fric Canal Plus Faut payer Non mais attends Je rêve La 5 C'est pas original M6 Je capte pas Et faire 3 Non mais t'appelles ça une chaîne toi Moi j'appelle ça même pas une gourmette Alors un beau conseil Fermez votre télé Ou fermez votre télé Ouvrez des bouquins Bonsoir messieurs dames Applaudissements Manga Ranos Applaudissements Ça vous le savez bien Nous allons accueillir un numéro exceptionnel Quelqu'un qui a fait exploser Je sais pas La postière de Béthune Et non pas la poste Je viens de le trouver ça C'est pas mal Omar le magicien Qui va sauter à travers un cercle de feu Voilà Ah Oui On me fait signe que Omar a peur du feu Ah bien On a remplacé le feu par de la flanelle Bien C'est pas grave C'est presque pareil Omar va sauter à travers un cerceau en flanelle Avec des franges Juste après la publicité Je suis un peu fatigué Je sais pas ce que j'ai Je me sens pas très bien Allez-y Applaudissements Fly me to the moon Let me play among the stars Let me see what spring is like on Jupiter and Mars In other words Hold my hand Sale caractère De Daniel fait chier L'eau de toilette des em... Ah putain Fait chier ce truc L'eau de toilette des emmerdeurs C'est vrai putain ça fait chier Ça fait deux heures que j'ai dit que ce truc Il faut le mettre Applaudissements C'est bien Maintenant mesdames Je vais vous demander D'applaudir avec beaucoup d'indulgence Et d'accueillir avec beaucoup de chaleur Un jeune talent Vraiment exceptionnel Qui s'est déplacé les objets à distance Je ne sais pas si vous vous rendez compte De l'exploit que ça représente Monsieur Oury Scheller Applaudissements 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 Bonsoir monsieur Scheller Asseyez-vous je vous en prie Monsieur Scheller a fait un long voyage Il habite dans le Jura Où il est brancardier Un grand moment de concentration S'il vous plaît Je vous demande le plus grand silence Surtout la brutie au premier rang Attention monsieur Scheller C'est quand Monsieur Scheller C'est quand vous voulez Ce n'est rien C'est le décalage horaire Le Jura Le bancardier Allez-y monsieur Scheller Je vous en prie Allez-y Concentrez-vous les autres Aidez-le Aidez-le Oh 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 Allô Oui allô Monsieur Scheller Oui Bonjour c'est Michel Bouchenard En direct live du Parillon Gabriel Oui Vous déplacez bien les objets Ah oui Oui bien sûr pourquoi J'ai quelques objets à déplacer Oui c'est évident Ça représente à peu près quelle distance Paris Saint-Paul-de-Vence Sans problème Le cubage à peu près Le cubage Deux mètres cubes Oh très bien très bien Écoutez Écoutez Je vous envoie Demain matin Deux déménageurs Avec un camion Oh merci monsieur Scheller Merci C'est quand même incroyable Monsieur Scheller Monsieur Scheller Est capable de déplacer les objets Avec un camion C'est fou C'est fou Maintenant Et je vous l'ai promis Après avoir éclaté la postière de Béthune Il est là ce soir Il est là pour vous Il est là pour Cette merveilleuse soirée de fin d'année Attention messieurs dames Je vous demande d'applaudir très fort Et c'est pas dans mes habitudes Le type du premier moment me regarde Parce que s'il applaudit pas Il va prendre ma canne à travers la gueule Ça va pas traîner C'est bien Attention Messieurs dames Je vous demande d'applaudir C'est pas dans mes habitudes Omar le magicien Bonsoir 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 My name is Omar I can speak French too Bonjour Comment allez-vous My name is Omar Very good job Mr. Sané Mr. Sané Bonsoir Bonsoir à tous Tonight I want to do some magic For you Le poisson neige dans les bocals Et il joue avec son ballon Magic Pas de butagas s'il vous plaît Pas de butagas Very good job Mr. Sané A l'ossoir, a l'ossoir, a l'ossoir à tous. Now, j'aimerais trouver un assistant sans le sucre. S'il vous plaît, pas de but à gaz. Sans le sucre. Oui, vous, monsieur. Louison est une belle jeune fille. J'aimerais... Monsieur Boujna, s'il vous plaît, arrêtez le gasoil. Le gasoil me trouble énormément. Oui, monsieur Omar, oui. Pouvez-vous transacter ? Oui, Omar me demande si je peux traduire. Je ? Oui. Descendre ? Je, c'est-à-dire il, va extraire... La poubelle ? Non, Omar, pas la poubelle. La poubelle. Very good joke, Mr Stan. Il va extraire donc la poubelle, c'est-à-dire le cerveau... Samedi ! Je descendrai la poubelle samedi. De la jeune fille. Je descendrai la poubelle samedi. Un extrait extrêmement périlleux. Je demanderai à la panneau télégraphique de ne pas but à gaz, s'il vous plaît. Pas de but à gaz. Voyez-vous, c'est intraduisible. Gasoil. Un autre haut ? Ah ! Comment ? Un ranger. Sous-titrage Société Radio-Canada On va revoir la 놓inelle. Jeudi. Ça va jeudi ! Merci beaucoup, Omar le Magnifique ! Merci, merci, merci à vous. Merci. Allons voir. Allons voir. Vraiment magnifique, magnifique ! On a eu du mal à le faire venir. Et on a eu du mal à le trouver aussi. Et comme dans ce pays magnifique, tout finit par des chansons. Alors allons-y. Gasoil. Bienvenue à l'émission. Bienvenue. Welcome à l'émission. Welcome. On était content de venir faire les cons À l'émission. À l'émission. À l'émission. Allez. À tout de suite. 7 fois 4, 26 8 fois 9, ça fait... Oh merde, je le savais, j'ai oublié Bon, je recommence 2 fois 1, 2 2 fois 9, 18 2 fois 7, 14 2 à 20, je prends le table de 7 7 fois 4, 27 7 fois 4 4 fois 2, 8 2 fois, c'est comme 2 fois 4 Alors Géry, tu les as révisées tes conjugaisons ? Oh merde J'ai tout révisé le calcul comme une conne Parce que trop d'hommes s'imaginent avoir tous les droits dans leur foyer, près de 2 millions de femmes sont interrogées tous les jours sur la conjugaison Les interros surprises de conjugaison sont inacceptables, si vous êtes victime d'interros de conjugaison, appelez le 05 05 05 05 05 Eh maman, j'ai une compétition de karaté dans une heure Mon kimono est prêt ? Oh bon, excuse-moi Ça va, t'as pensé à mon kimono ? Quoi ? Mon kimono, il est propre ou sale ? Quoi ? Mon kimono ! Elle est sale ? Mais maman, comment je vais faire ? J'ai une compétition dans une heure ? Attends, je vais mon Pirexpress Pirexpress Pirexpress, enlève toute trace en 15 minutes Mon maman, t'es un peu super Toutes les mamans, mon kimono est tout propre Mon maman, t'as pas un sèche-linge ? Je me casse, t'entends ? Je me casse, Alain J'ai fait je sais pas combien de voyages Je suis crevé, j'arrive ici Et toi, tu me fais faire le réveillon de n'importe quoi Mais non, c'était un réveillon un peu conceptuel Les gens ont adoré Conceptuel, vraiment Conceptuel Je t'en fous de moi du conceptuel, tu vas voir Michel Michel Allez, va Non, tu m'auras pas comme ça Mets-toi bien une chose en crâne Tu m'auras pas en faisant Michel Tu m'as déjà vu plusieurs fois comme ça Michel, il faut préparer les autres skates Les autres skates, j'ai même pas les textes Justement, j'ai même pas eu les textes Alors c'est nul C'est une émission de nul C'est mauvais Bon, Michel Je me casse Bon, Michel, si tu veux partir, pars Ah, ben merci beaucoup Qu'est-ce qui se passe, Michel ? C'est pas grave Hula, laisse tomber Michel est fatigué Il veut rentrer chez lui Il est fatigué Qui c'est ? C'est Hula, notre danseuse secouriste C'est pas grave Elle devait s'occuper de toi Qui c'est ? C'est rien, Hula Michel, elle devait s'occuper de ton rhume Vas-y, c'est pas grave Écoute, va me chercher les textes des skates Oh, il est mignon On va travailler ? Oui, on va travailler Je me sens déjà un peu mieux On va faire des skates On va faire des skates On va faire des skates Les miglèches ? Oui Oh oui Vive les miglèches C'est tellement bien Pour les chats qui en ont jusque-là des pâtés pour chat Fido a créé le coup de pied au cul Et voilà le travail Le coup de pied au cul, goûté et approuvé Madame, mademoiselle, monsieur Bonsoir Ceux qui n'arrivent pas à se brosser les dents Sans se mettre du dentifrice dans les cheveux Doivent arrêter le café Le café et ses abus C'est l'un des sujets qui sera abordés dans notre émission musicale Présenté par Patty Duchesne Allo, Patty Vous pourrez bien entendu lui poser toutes vos questions par téléphone Mais tout de suite En direct live J'arrive pas à lire le suite Avec le groupe Accueillé comme il le mérite William Scheller Excellente soirée à toutes et à tous La vie c'est comme une image Tu t'imagines dans une cage Ou ailleurs Tu dis c'est pas mon destin Ou bien tu dis c'est dommage Et tu pleures On m'a tout mis dans les mains J'ai pas choisi mes bagages En couleurs Je cours à côté d'un train Qu'on m'a donné au passage De bonheur Et je regarde ceux Qui se penchent aux fenêtres J'me dis qu'il y en a parmi eux Qui me parlent peut-être Oh j'cours Tout seul Je cours et j'me sens toujours tout seul Et si j'te comprends pas Apprends-moi ton langage Dis-moi des choses qui m'font du bien Qui m'm'remettent à la part Oh j'cours Tout seul Je cours et j'me sens toujours tout seul Pour des histoires que j'aime bien J'ai parfois pris du retard Mais c'est rien J'irai jusqu'au bout du chemin Et quand ce sera la nuit noire Je serai bien Faut pas qu'tu penses à demain Faut pas dormir au hasard Et tu tiens Je cours à côté d'un train Qu'on m'a donné au passage Un matin Et je regarde ceux Qui s'allument aux fenêtres J'me dis qu'il y en a parmi eux Qui m'aimeraient peut-être Oh j'cours Tout seul Je cours et j'me sens toujours tout seul Et si j'te comprends pas Apprends-moi ton langage Dis-moi des choses qui m'font du bien Qui m'm'remettent à la part Oh j'cours Tout seul Je cours et j'me sens toujours tout seul Et je regarde ceux Qui s'endorment aux fenêtres J'me dis qu'il y en a parmi eux Qui m'oublient peut-être Oh j'cours Tout seul Je cours et j'me sens toujours tout seul Je cours et j'me sens toujours tout seul On vous dira sans doute Que mon histoire est bizarre Je sais mais j'pense pas m'arrêter Vu qu'y a plus d'mons sur les gares Oh j'cours Tout seul Je cours et j'me sens toujours tout seul Je cours et j'me sens toujours tout seul Sous-titres par Jérémy Diaz Au rayon homme en ce moment Moins 20% sur les chaussettes Zem Retrouvez le pianiste de charme Qui a marqué son époque Madame Cette semaine Nous vous proposons en promotion Moins 15% sur tout achat de yaourt A la crème de banane Flamby Avec tous ses plus grands succès De musique pour supermarché Balade pour un slip Lettre à mon camembert Brume sur fruits et légumes Et aurore sur les 3 J Richard Klederpan La compilation des plus belles promos de supermarché Réunis sur disques, cassettes Et compacts en laser En vente au bout de 10-50% Tout de suite l'édition Le journal de l'émission Présenté en direct live Par Pénélope Solette Et Maurice Chevalier Bonsoir, c'est la dernière édition de l'année 90 Et au contraire de nos confrères Qui ont tous fait des éditions spéciales Cette édition sera, comme d'habitude, plate et vide N'est-ce pas Pénélope ? Hein ? Ce que je disais donc Toute l'actualité de la semaine en images On commence bien sûr par le dimanche Dimanche, Guinness Book des records En URSS, plus de 3200 personnes Dansent le plus grand slow du monde Une heure après, ils organisent à la plus grande tous du monde On attend toujours les images Les tortunines Jean-Amérique du Sud Pizza contre Val Réel Le combat était perdu d'avance Kawabunga, comme dirait Michelangelo Adonatello Dimanche, enfin, c'était les préparatifs de Noël à Moscou Bien sûr, toujours beaucoup de tentations À société de consommation, quand tu nous tiens Lundi, lundi, politique intérieure en France Après la démission de Michel Noir On s'en fout là, complètement On s'en fout Bon, crise au sein du PS On s'en fout, Pénélope Bien Quand il est en forme, Stallone peut soulever un camion de patate avec sa bite Ça, c'est bien, ça Et se coincer un Mirage 4 dans le trou du cul Voilà, ça, c'est de l'info qui intéresse les téléspectateurs Michel Noir, on s'en fout Puis s'il veut qu'on parle un petit peu de lui Il faudrait qu'il souleve un camion avec sa bite C'est vrai, qu'ils fassent un peu leur boulot Nous, on pourra faire notre travail Le mardi Mardi, c'est le scandale Après Milli Vanilli, voici la preuve aussi Que le pape a fait sa bénédiction de Noël en playback Regardez, c'est atterrent Ah, quelle pitié En bref, que les téléspectateurs qui ont vu un crapaud qui jouait de la trompette sur leur petit écran Se rassurent, ce n'était que Dizzy Gillespie En bref, toujours, et des chiffres terribles, Maurice Puisque 2 millions d'hommes battent leurs femmes Ça prouve que 2 millions d'hommes n'ont pas de tapis Pénélope, la suite En bref, enfin, on l'a appris mardi Alain Afflelou a laissé tomber tous les girondins de Bordeaux Qui refusaient de jouer avec des lunettes Merci Pénélope Suite de l'édition en images, toujours le mercredi Mercredi, gros trou dans le budget du service public, Pénélope Oui, Maurice, on connaît enfin l'explication du déficit d'Antenne 2 et FR3 Une bonne partie des fonds passerait, paraît-il, dans les nombreux pots de départ du personnel Oui, et si c'est la morosité Antenne 2 et FR3 C'est également la morosité pour nos militaires sur le front En Arabie Saoudite, pas le droit, vous le savez, pas le droit de boire d'alcool Pas le droit d'écouter Dimitrel, pas le droit de se faire sucer par les chameaux C'est très dur, hein ? Très, très dur, Pénélope Alors que c'est tellement sympa de se boire un petit gorgeon Après d'écouter un petit disque et après de se faire... Oui, bon, ça va, Maurice, je vous en prie On a compris Jeudi Jeudi, eh bien, c'était le championnat du monde de descente d'escalier jambes à l'horizontale Des images de Gabriel Pavillon Voici les candidats, Dimitri Korsakoff, Boris Orangis et Pierre Michelot C'est parti, très beau départ, magnifique Ah, puis alors là, un championnat qui démarrait bien de jambes à l'horizontale Et qui se termine un petit peu... En couillère Oui, un petit peu minable Très déçu un peu Vendredi, une bonne nouvelle pour les pauvres Le réveillon, on l'a appris, ne coûtera pas plus cher cette année C'est vrai, Maurice, il coûtera pareil que l'année dernière, environ 600 francs par personne Voilà, donc une bonne année pour les pauvres Et qui viennent pas nous faire chier le lendemain du réveillon, maintenant Et puis vendredi, Stéphanie Pignol, 15 ans, a été élue Miss France des patates Géraldine Michu et Myriam Bradou ont été désignées comme ces pommes dauphines Merci Pénélope Et puis en cette veille de grand départ, nous allons retrouver en direct live de l'hélicoptère de l'émission Gabriel Pavillon pour un point sur l'état des routes Gabriel Gabriel Oui, Maurice, il y a des voitures, vous le voyez, beaucoup de voitures, des rouges, des bleues et même des blanches Un trafic relativement fluide et pourtant quelques petites caravanes Qui sont, vous avez vu, les caravanes sont magnifiques Très bien Super J'aimais bien la deuxième Oui, très bien Samedi, enfin Samedi, encore une réforme dans l'orthographe Désormais, on ne dira plus Walkman, mais Walkdisc Des mots nouveaux, moi aussi j'en ai Si vous voulez, allez-y Par exemple, facteur, avec ce qu'il nous met dans la boîte, on peut l'appeler facturateur Ou bien les bouchers ne sont plus maintenant que des tranchateurs Hein ? Quant aux pilotes d'Air Inter, on ne les appellera plus que des hôtesses au sol Merci Pénélope L'image de la semaine, Pénélope Putain, je l'ai oublié à la maison Pénélope J'ai oublié l'image de la semaine à la maison Pénélope, c'est pas sérieux Que vont dire nos téléspectateurs ? Ils vont croire qu'on n'a pas trouvé d'image de la semaine Pfff, c'est pas bien ça On était à la bourse ce matin, j'ai même emmené la gosse à l'école alors que c'était les vacances Putain, c'est pas vrai, être maman c'est bien, c'est vrai, c'est une passion, mais c'est aussi un sacerdoce Merci Pénélope, prochaine édition, prochaine émission, l'année prochaine, merci, bonsoir Applaudissements Applaudissements Vous me la connaissez ? Quentin, je vous en fais voir, de toutes les couleurs Vous me la connaissez pas ? Allez, faites un effort J'ai des magasins partout dans le monde Je vends des poules, des poules, oh Ils me la connaissent pas, qu'est-ce que je peux dire de plus, merde Mon nom commence par ben et finit partout, ça y est, vous me la connaissez ? Non, mais merde, putain, à cause de vous, je vais être obligé de prendre la carte bleue Merci, merci beaucoup Pénélope Américan Espresse Si t'es pas connu, tu l'as dans le cul Attention, si vous nettoyez votre vaisselle avec un patin à glace, voilà ce qui risque d'arriver Ça casse toute la vaisselle Par contre, si vous nettoyez votre vaisselle avec une éponge, vous risquez de ne rien dégraisser du tout, vu que vous avez oublié de mettre du produit vaisselle A mon avis, vous feriez mieux de jeter la vaisselle cassée car entre nous ça ne sert à rien de laver ce qu'on va jeter ensuite Attendez, mais j'y pense, vous n'avez même pas de lave vaisselle Qu'est-ce que vous me voulez au juste ? Vous avez quelque chose à me vendre ou quoi ? Euh, non, pas spécialement Ben alors, consommateur, méfiez-vous des pubs qui n'ont rien à vous vendre Prochainement sur FR3, le divan d'Henri Chapier 3700 francs, offre valable jusqu'au 2 février Appelez vite Oui, oui Tout de suite, en direct live, le témoignage de monsieur Rechenmolle de Bar-le-Duc Alors monsieur Rechenmolle, nous écoutons votre témoignage sur le Yeti Vous dites que le Yeti existe, vous avez des preuves ? Oui, il existe Je l'ai rencontré Et il m'a enculé Alors il m'a enculé 7 fois 7 fois ? Oui, je le précise 7 fois Pas 4, pas 5, pas 8 7 fois, il m'a bien enculé 7 fois Vous êtes d'une précision étonnante Ah ben c'est normal monsieur Vous savez, quand on se fait enculer par un Yeti, monsieur Croyez-moi, on se sent passer On se sent passer Une fois, l'an passé, en Amazonie J'étais à la recherche d'une mine de diamants Et là, je me suis fait enculer par un colibri C'est un tout petit oiseau, comme ça, vous voyez L'oiseau mouche Oui, c'est ça, c'est ce qu'on appelle un enculeur de mousse, si vous voulez Alors lui, il m'a enculé, si vous voulez, 5 fois, 20 fois, 30 fois Je ne sentais rien Je n'étais même pas au courant qu'il était en train de m'enculer, si vous voulez Si il n'avait pas fait le tour de moi avec ses petites ailes, vous voyez, fouf, 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 fouf comme ça Il est venu en devant mes yeux, en me disant, ce signal, c'est en train d'enculer depuis une heure Je ne l'aurais jamais su Mais le Yeti, alors lui, oui, ça c'est sûr que 6 fois, 6 fois il m'a enculé Attendez Oui Tout à l'heure, vous avez dit, il m'a enculé 7 fois, le Yeti Vous avez dit 7 ? Vous avez dit 7 fois, oui Ah bon, et bien c'est 6 Non, non, attendez, soyons sérieux, monsieur Rechenmol Vous avez dit 7 fois, maintenant vous dites 6 fois, c'est un petit... Est-ce qu'on pourrait revoir les images quand il a dit, je me suis fait enculer 7 fois, s'il vous plaît ? Vous les avez enregistrées ? Bien sûr, on peut les revoir ? Voilà, on va les revoir tout de suite Oui Et il m'a enculé Alors il m'a enculé 7 fois 7 fois Là, vous voyez, c'est bien la preuve, vous dites 7 fois, et maintenant vous dites 6 fois Oui, mais de toutes les manières, il m'a enculé, voilà, c'est tout Je vous le dis, moi il m'a enculé, il m'a enculé, vous ne croyez pas ? Non, monsieur, nous ne vous croyons pas Putain ! C'est pire que la Gestapo, cette émission Je vous dis qu'il m'a enculé, c'est qu'il m'a enculé, 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 enculé Bravo ! C'était pas facile C'était pas facile, hein Ah oui, avec un thème comme le Yeti, c'était pas facile Et ça s'est bien passé finalement Oui, j'ai eu du mal au début, j'avais un peu le trax Et puis les enculés se sont sainés Ah oui, ils sont venus C'était fou, ah oui, c'était fou Je crois qu'on en a dénombré 17 17 enculés, c'est quand même très très fort Alors, bon, c'est un peu la tradition, enculé c'est gagné, je vous pose la question Vous restez, vous partez ? Va te faire enculé Il reste ! Merci à tous, c'est formidable ! Bravo à monsieur Réchambol ! On se retrouve demain, bien sûr, avec monsieur Réchambol toujours Salut, bonnes enculés ! Bravo ! Fantastique Allah et fantastique Michel ! Bonsoir madame, mademoiselle, monsieur et permettez-moi tout de suite de vous présenter mes meilleurs voeux Merci, vous venez donc d'assister à la première speakerine en direct live interactive Bien, si vous me permettez une fois de plus Oui, on permet ! Merci beaucoup, nous allons écouter maintenant, si lui-même le permet William Scherer qui va nous interpréter son deuxième titre en direct live, tout de suite, William Scherer Tout de suite, William Scherer, donc en direct live, qui nous interprète Ah, franchement, on parlez, à bientôt, bonne année ! C'est à peu près l'heure où ils éclairent les fontaines Je sors un peu pour prendre l'air enfin où je traîne J'étuis les regards de tous ceux qui ne m'aiment pas trop Et je comprends très bien tout ce qu'ils peuvent dire derrière mon dos J'ai tant de choses à me reprocher, mais je n'y peux rien C'est à peu près l'heure où elle vient me dire qu'elle m'aime Et je fais semblant de m'occuper de ses problèmes Elle ne saura jamais réaliser que je n'aime qu'à moi Elle ne comprendra jamais ce qu'il a tant dit Elle s'attache à moi J'ai tant de choses à me reprocher, mais je n'y peux rien Ah, franchement, parler, ça ne me fait rien Je n'y peux rien Je n'y peux rien Et c'est à peu près l'heure Où je m'entourne chez moi Et j'y reste seul Je ne me sens bien qu'avec moi On me dit égoïste Mais c'est vraiment là Mon moindre défaut On comprend très bien Tout ce qu'il parle de dire Derrière mon dos J'ai tant de choses à me repart J'ai eu mais je n'y peux rien Ah franchement parler Ça ne me fait rien Je n'y peux rien Ça ne me fait rien Je n'y peux rien Ah franchement parler Ah franchement parler Ça ne me fait rien Je n'y peux rien Je n'y peux rien Je n'y peux rien Pendant qu'à la campagne des français avancent tant bien que mal Dans les grandes villes Une race nouvelle fait son apparition Messieurs je vous présente le nouvel organigramme Comme vous pouvez le constater Vous m'entendez bien Mes deux adjoints Pénichoux et Patara restent à la même place que leurs adjoints respectifs Les sous-directeurs et les sous-secrétaires également Seul changement L'arrivée ou la montée devrais-je dire De monsieur Gris Monsieur Gris qui sera responsable de la coordination dans les services concernés des idées créatives des employés à la création Bravo monsieur Gris Alors monsieur Gris on le connait bien puisqu'il est arrivé dans la boîte 1960 c'est ça ? Il était coursier à l'époque Et puis ensuite de fil en aiguille D'arriver à mener à bien la distribution et l'élaboration des feuilles de paix C'est dire si monsieur Gris connait parfaitement tous les rouages de la maison Primer au festival du vécu réel Les salopios Il fallait être con et foireux Il l'était Demain sur vos écrans Bonjour Voilà je t'ai apporté mon projet de voiture avec 4 roues motrices, directrices et increvables Montées sur système ABS Regarde Écoute Quand je suis rentré dans la boîte en 60 Les déesses faisaient un malheur Des signes des déesses On n'est pas équipés pour faire des voitures comme des macaques Non le français il veut de l'attraction avant T'emmerdes pas Ok Comment va la famille ? Et en plus ils sont pleutres Les salopios Leur but Atteindre leur but Afin d'y arriver Des dialogues que j'ai écrits moi-même Tu peux pas comprendre Non écoute Tu vas faire chier la direction là Tu passes par moi directement Bah à l'époque du twist j'avais le même pantalon Écoute ne me fais pas chier avec le bureau que t'as pas T'as qu'à travailler chez toi Et dis donc Y'a le gardien à l'entrée qui m'a dit qu'on me voyait pas souvent Ah bah je le savais pas Ils sont cons de te virer Enfin tiens-moi au courant Les salopios Un film que ma femme m'a obligé à réaliser Tu as commencé comme coursier Maintenant tu es responsable de la coordination dans les services concernés Les idées créatives des employés à la création Alors Avec tout ce que tu as entendu au bureau Tu dois être en mesure de faire un film Pense à moi Pense à ton fils Mais attention On prend pas de risque Les salopios Si ça marche pas Ce sera pas de ma faute Merci vieux Hum Eh ben vieux qu'est-ce qui t'arrive ? Non non c'est rien c'est mes gencives c'est du béton Alors fais gaffe c'est vachement important Tiens regarde Là C'est la dent Ça c'est la gencive C'est là que les impuretés doivent se déposer Et qu'est-ce que je peux faire ? Fais ce que tu veux mais moi personnellement je bouffe du nougat Des mars Des raiders Des top 7 toute la journée Je peux dire qu'avec ça Mes dents C'est de la daube Et tout de suite en direct live Dans notre série les héros de l'aventure Voici un nouvel épisode de Jim la jungle Le grand chasseur qui n'a pas peur de la jungle Résumé des épisodes précédents Jim la jungle et Diana Guidés par leur fidèle Bambo Avance dans la jungle Guide-nous fidèle Bambo Avance dans la jungle Oui Bongo Avancez devant Bongo Prendre tous les risques C'est bien Bongo Bongo avoir Europe assistance Très bien Bongo Oh Jim j'ai peur N'es crainte Diana On craint rien avec Jim la jungle Je connais la jungle comme les gorges du Verdun Enfin Jim Pourquoi dites-vous la jungle et pas la jungle ? On prononce la jungle Diana On ne dit pas du mesclon On dit du mesclin On dit la jungle Ah ah Bongo Pourquoi t'arrêtes-tu en direct live dans la jungle ? Bongo veut plus avancer Bongo est tabou 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 Du calme Qu'y a-t-il derrière ce rideau de liane infranchissable Semblable au rideau qu'on trouve et qu'on cloue devant les portes des fermes Pour empêcher les mouches d'entrer ? Tabou Tabou J'y vais Diana Non Si Jim Nous êtes sur le territoire des indiens de chaque chose Nous partir vite Mais qui sont ces chas de chose Jim ? Ce sont des collectionneurs de têtes Ils vous sautent dessus et en moins de deux ils vous prennent la tête Ah ! De preneurs de pètes Jim ? Oui Diana Regarde Tous ces petits dessins expliquent Et sont tous voués à l'adoration de leur dieu Gonflos Oh ! Un marteau et des noix ? Oui Sans doute une allégorie que seuls comprennent les casse-burnes Nous partir vite ! Effendi, nous partir vite ! Oh Jim, qu'allons-nous faire ? Je ne sais pas Diana, je ne sais pas Oh Jim Bordel mais c'est toi le guide Pourquoi tu nous as emmené en place sur le territoire des tchatchos ? Putain c'est des preneurs de... Ah ! Oh ! Je suis très content de vous rencontrer justement parce que je voulais pas vous prendre la tête si vous voulez Ah non ! Mais j'ai d'énormes problèmes avec ma femme Non ! Parce que ce matin elle m'a dit bonjour, elle m'a dit bonjour et puis bonjour qu'est-ce que ça veut dire bonjour ? Non Diana ! Je te désire, je te désire ! Diana détourne ton regard, te fais pas gauler les yeux il va te prendre la tête ! Eh ben mon père il savait pas vraiment ce que ça voulait dire si vous voulez je veux pas vous prendre la tête avec ça Diana ne l'écoute pas ! Bongo que faire ? Trop tard Jim, sauvons-nous ! Pendant qu'avant à être autant... Salut ! Oh putain je suis hyper content de voir je vais parler je suis assez large d'enfer ! Ah non ! C'est un truc d'enfer parce que... Tu veux pas savoir comment c'est bien parce que... Bongo ne l'écoute pas ! Bongo je peux vous aider ! Mais je peux vous donner mes coordonnées ? Non Diana ! Non ! Ne lui donne pas tes coordonnées ! Ce sera la fin de tout ! Au bureau ! Putain ! Où à la maison ? Oui ! Non ! Passe-moi la croix ! Pierre on va passer la nuit là-dessus ou quoi ? On va pas se prendre la tête sur un nœud ! On se prend pas un tœud ! On va passer un nœud ! Non mais c'est pas un nœud ! Non mais c'est pas un nœud ! C'est notre chance, c'est notre chance ! Ils se prennent la tête entre eux ! Ecoute ! Tu as même oublié la fille ! Sois gentil ! Je veux pas se prendre la tête honnêtement ! Ça tu tires... C'est un nœud marrage ! Je veux pas me mêler mais c'est vrai qu'il est pas très bien fait ce nœud ! Mais quoi c'est pas bien fait ? Tu tires ça tombe ! C'est un nœud marrage ! C'est un nœud marrage ! Vida'l sazoun wa shing gawo ! Oh ! Voilà hasna ! Ok ! Ok ! C'est une chie ! C'est une chie ! C'est une chie ! C'est ça qui me plait ! J'aime bien prendre la tronche ! J'aime bien faire... Chié ! Nos héros vont-ils s'échapper des griffes de la terrible tribu des preneurs de tête ? Vous le saurez dans le prochain épisode intitulé « Oui, oui et la gomme magique ». Un cadeau idéal, le bêtisier des Corridas. Tous les moments les plus rigolos réunis pour vous sur une seule cassette de 55 minutes. Le bêtisier des Corridas, c'est 55 minutes à se tordre et à la fin de ce spectacle hallucinant, vous pourrez dire « Qu'est-ce qu'ils sont cons ces torréos ? ». Le bêtisier des Corridas, à voir dès le matin en buvant son café. Olé ! Et bien voilà ! Et bien voilà ! Et bien voilà ! C'est fini ! L'émission ! On sait comment on rentre, on sait pas comment on sort la vérité ! Jamais j'avais fait ça ! Je vous souhaite une bonne année ! Et je vais les retrouver maintenant ! A bientôt ! Je me suis bien amusé ! Musique ! C'était les Nuls de l'émission numéro 12 ! Avec vos autres, Michel Bougenard ! Et William Chelet ! La semaine prochaine, je devrais d'ailleurs dire l'année prochaine, les Nuls, l'émission, le bilan ! Une sorte de best-of avec tous les meilleurs moments de Direct Live de l'émission ! Et puis bon, je voudrais pas vous prendre la tête maintenant avec ça, mais tant pis, je me lance en Direct Live ! Vous connaissez maintenant ma voix chaude qui a accompagné les débuts de cette émission ! Et sans vous prendre la tête, je voudrais vous dire ici en Direct Live que, outre cette voix chaude, j'ai aussi un physique propre à apporter, un plus à cette émission ! Un plus sur Canal+, vous noterez que j'ai aussi de l'apropos ! Alors, sans vous prendre la tête, écrivez, écrivez au Nuls à l'adresse suivante ! Opération, on veut voir la voix off ! 9 Avenue Gabriel, Fabillon Gabriel, 75 08, Paris ! Opération, je vous le rappelle, on veut voir la voix off ! La voix off qui vous souhaite maintenant une excellente fin de soirée et une bonne année ! Sous-titrage Société Radio-Canada